Chers camarades peuples d'Afrique, avant d'aller plus loin, je vais vous laisser regarder chez ceci. On a qu'à regarder ceci ensemble. Le président du FASO, chef suprême des armées, témoin de la satisfaction des forces armées qui sont de recevoir ce mur. Il vous souviendra qu'il y a un plan d'équipement qui était prévu. Nous sommes en train de mettre en œuvre, par étapes, la remise des matériaux. Il faut juste saluer aussi les efforts qui sont concentrés par l'ensemble des Bukinabins, mais aussi sur le budget national pour l'acquisition de ces moyens-là, afin que les corps de défense et de sécurité puissent être plus opérationnels sur le train dans tous les sens possibles. Nous avons assisté ce matin à la remise de matériaux, de moyens logistiques. C'est là pour accompagner les groupes de mêlée pour de meilleures actions offensives. C'est vraiment l'essence de cette remise ce matin. Le plan d'équipement va par phase et par étapes. Vous verrez sur le terrain ce qui est là, ce qui est disponible. La volonté du chef de l'État est de faire en sorte que le militaire, là où il soit, puisse vire, se déplacer et faire le combat. Donc, chers camarades, vous venez de regarder la vidéo des neuvuleuses, des compacteurs, des semi-remorques, des caterpillars. Non, chers camarades, je voudrais saluer ici le premier responsable du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré. Et saluer ici le général Kassoum Koulibaly, général de brigade, ministre de la défense du FASO. Je suis au repos, je suis au repos, je suis au repos, je suis au repos. Chers camarades, l'armée du Burkina FASO vient d'augmenter son équipement militaire, chers camarades. C'est fort, il faut vous mettre à commenter, c'est fort. Le jeudi, c'était le jeudi 17 octobre 2024. C'était hier, chers camarades. L'armée du Burkina FASO a augmenté ses équipements militaires. C'est ça. Nous avons besoin des gens qui vont démontrer à ce monde-là que l'Afrique n'est pas aussi maudite. Nous ne sommes pas maudits. Nous ne sommes pas maudits. Un jour, je vous ai rendu un témoignage. Je vous ai dit que j'avais une camarade chinoise. Elle aimait, mais moi je ne l'aimais pas parce que j'aime les femmes qui sont en chair. Moi, de nature, je ne suis pas trop mince, mais je suis mince quand même. Je ne suis pas comme Apoutou. Donc, de nature, je suis un homme mince. Je ne suis pas trop mince, mais je suis mince. Vous comprirez ? Et vous savez que tous les hommes qui sont minces, je ne sais pas comment Dieu nous a créés, mais on aime les femmes qui sont en chair. Dans cette chinoise, je n'ai pas permis qu'on aille loin. Alors, je ne sais pas si c'est pour se venger, mais un jour, dans la discussion, un peu serrée, d'une manière, elle dit que, ah, chez vous là-bas, ça va ? Est-ce que les animaux vivraient-vous maintenant ? Ah, la pauvreté ! Un jour, elle dit, est-ce que tu sais qui est le plus riche du monde depuis que le monde existe ? Elle dit, ah, c'est quoi que c'est ça là ? C'est Bill Gates ? J'ai commencé à rire. Elle dit, chez nous, il y a beaucoup de milliardaires. Toi, tu connais, nous, on achète les maisons ici. Toi, un jour, tu m'as dit ça, que quand tu travailles à Irvine, Irvine, c'est une ville de Californie, une ville vraiment bien posée. C'est les riches qui sont là-bas, les millionnaires. Il y a aussi Laguna Beach et Long Beach, Antigone Beach. Ça, c'est des villes. Il y a San Juan Capistrano, il y a San Clemente, il y a aussi Dana Point. Ça, c'est des coins où j'ai vécu. Non, mon frère, il me s'y trouve promené. Mon cher, les chambres sont chers. Donc, tu dors dans une maison, tu fais deux mois, tu es là où ça t'arrange. C'est comme ça, on a tourné, tourné, chers camarades. Donc, cette dame me disait, cette fille-là me disait, bon, c'est une dame, elle a plus de 30 ans, 33 ans, je crois. Elle me disait que vous, vous êtes pauvres, chez vous, là-bas, c'est la très sortie ici. Donc, je lui ai posé la question. Parce que les gens pensent qu'être africain, c'est être maudit. Les gens pensent qu'être africain, c'est être maudit. C'est pourquoi, quand nous, on vient ici, les Américains noirs qui vivent ici, ils ne veulent pas qu'on les appelle africains. Ils ne veulent pas se mélanger à nous. À nous. Ils ne veulent pas se mélanger à nous. Mais, chers camarades, c'est à nous de démontrer que l'Afrique n'est pas une terre maudite. L'Afrique n'est pas un continent maudit. L'Afrique n'est pas maudite. L'Afrique est pénie. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud même? L'Afrique du Sud. Il y a un coin, là. Où ils ont découvert, c'est-à-dire, c'est comme un coin d'archéologie ou même, quoi, là. Ils ont découvert les traces des êtres humains. Il y a plus de 100 000 ans, en arrière, les blanquilles de partout pour aller voir. Le coin est devenu un monument. Tout le monde vient pour regarder. Ça touche les pieds de nos parents. Les premiers hommes. C'est-à-dire, pas les premiers premiers hommes comme Adam et Eve, mais en tout cas, ça fait longtemps. 100 000 ans. Et c'est devenu... Tout le monde va dans les grottes, là, pour regarder. Nos parents vivaient là, chers camarades. Alors, quand j'ai dit à la fille, il faut taper sur Internet. Il ne faut pas te dire que je mens. Prends ton téléphone, il faut taper. Qui est le plus riche au monde? Elle a tapé ses sorties, Mansa Moussa. 400 milliards de dollars. Même lui qui a Tesla, il a X. Lui qui a fait monter fusée, là. C'est le plus riche au monde aujourd'hui. Elon Musk, l'américain, là. Il est l'homme le plus riche au monde. Il dépasse les Bill Gates, il dépasse les Amazon. Oh, ça, c'est les enfants devant lui. Il a 10 croix. Même Donald Trump, même Trump devant lui, qu'on a financièrement parlant, hein. Attends, il soutient Donald Trump. Il veut que Donald Trump gagne. Vous comprenez un peu? Mais Mansa Moussa, on dit l'argent qu'il avait, là. Jusqu'à présent, il n'y a pas un être humain qui a eu ça encore. 400 milliards de dollars. Personne n'a encore eu ça. Ça fait presque la moitié du budget américain de la défense. Parce que le budget américain de la défense est à 800 milliards actuellement. Donc, chers camarades, l'Afrique n'est pas maudite. Il faut qu'on démontre aux gens qu'avec nos propres moyens, on peut créer quelque chose de solide. Avec nos propres moyens, on peut créer des entreprises. Avec nos propres moyens, on peut créer une armée redoutable, solide. Avec nos propres moyens, on peut construire des infrastructures sans prendre de crédit. C'est ça qu'il faut démontrer. C'est ça qu'il faut démontrer. Il faut démontrer que nous avons une fierté. Nous avons une fierté, un nom à protéger, à laver. Et je suis même... J'ai dit, la journée d'aujourd'hui, là, la seule chose qui m'a rendu un peu triste, c'est le fait que je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vendredi, là, j'ai été beaucoup triste. Ça m'a beaucoup affecté. Ça m'a touché. Et c'est ce combat qui me redonne la joie. Je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire à cause du président Laurent Bagbo ou à cause de la lutte panafricaine. Bon, si je parlais des autres pays, si je faisais comme... Il y a un Guiné, là. Lui, il parle de tout sauf de la Guinée. Il est en Guinée, il parle de tout sauf de la Guinée. Lui, il est devenu russe, même. Si je faisais comme lui, je pouvais rentrer en Côte d'Ivoire parce que, vraiment, tout ce qu'il demande, c'est de ne pas le critiquer. Tout ce qu'il demande, là, tu ne les attaques pas, ce n'est pas leur problème. Tu peux rentrer. Dès que tu les attaques, tu attends de gâter leur mangement parce qu'ils ont fait la rébellion pour prendre le pouvoir. Ils ne jouent pas avec leur pouvoir. Même leur chef rebelle a voulu jouer avec leurs testicules. Ils ont montré au chef rebelle que c'est nous qu'on a fait de toi chef rebelle. C'est nous qui présidions en réalité la rébellion. Mais on a fait de toi chef sur le terrain. Comme tu es bête, tu as tué tes propres frères à cause de nous, aujourd'hui, là, va là-bas. Tu ne peux pas vivre au milieu de tes propres frères et avec tes boubous. Voici la vraie réalité, chers camarades. Nous sommes dans un combat sérieux. Donc, c'est ça qui m'a rendu triste. Sinon, toute la journée, je suis heureux. Quand je pense à ce que j'entends, regardez, au Niger, au Niger, j'ai fait une vidéo sur les rues, les rues qui ont été rebaptisées. Oh, mais c'est extraordinaire. Il y a une chose qui m'a touché profondément, comme si je venais de la même famille que Thomas Sankara. Les gens ont honoré Thomas Sankara au Niger. Ça, c'est une première en Afrique. Un leader politique qui est honoré dans un autre pays de la sorte, ça, c'est une première. Vous voyez que le Niger et le Burkina, il n'y a même plus de différence. C'est-à-dire, il n'y a même plus de distinction. Le Niger se considère Burkinabé, le Burkinaabé se considère Nigérien. Donc, quand ils rendent hommage à leur leader ou à leur martyr, en même temps, ils ont rendu hommage à Isidon, Thomas Sankara. J'ai commandé un truc spécial pour les photos, les papiers photos large, là. Je vais, ma machine a peut aussi imprimer ça. Et je voudrais dire à toutes les personnes qui aimeraient imprimer des photos de qualité, de me faire signe n'importe quelle dimension, palaises pour mettre dans la chose, dans le salon. Je vais faire un exemple avec Thomas Sankara, avec Capitaine Ibrahim Traoré, avec M. Babo Laurent, le président Babo Laurent, avec Assimi, le général Assimi Goïta. Et je voudrais profiter pour donner mon point de vue rapidement au cas où ça m'aurait échappé. Oui, j'ai été au courant que Assimi Goïta et d'autres colonels sont montés au grade de général. Moi, particulièrement, je n'aime pas trop quand un président monte en grade. Moi, je n'aime pas ça. Je voudrais demander pardon au capitaine. Tu es le seul qui nous reste. Tu n'es pas obligé d'être général pour être quelqu'un. Parce que Thomas Sankara n'était pas général. Il est resté un capitaine. Il est mort dans le combat avec le même grade qu'il a révélé. Donc, je veux dire au capitaine Ibrahim Traoré, je ne suis pas en train de lancer des tirs nourris contre le colonel. Bon, il n'est plus colonel. Vous voyez ça, il m'a mis là déjà. Contre le général. Mais ce qui me plaît, c'est d'évoluer avec ce qu'on a connu. C'est la partie que j'ai aimée chez le capitaine Dadis Kamara. Lui, il a nommé des généraux. Quand il est venu, et le capitaine Ibrahim Traoré l'a fait, quand il est venu, est-ce que vous savez que le général Kasum Ouattara, le général Kasum, est-ce que vous savez qu'il n'était pas général? Il était colonel. Je pense que lieutenant colonel ou colonel, en tout cas, colonel quelque chose. Et c'est le capitaine qui l'a gradé général. Mais lui, il est resté capitaine. Donc là-dessus, il y a des Maliens, des Africains qui aimeraient avoir mon point de vue. Voici mon point de vue. Vous savez qu'Hermain, le patron, il dit ce qu'il pense et de manière la plus sèche possible. Pour ne même pas qu'il y ait des hommes d'ombre. si moi je deviens quelqu'un avec, je ne sais pas, avec un grade, je ne suis pas un militaire, je resterai avec le grade, je mourirai avec le grade. Voilà. Parce que le grade dans l'armée n'a rien à voir avec le poste que tu occupes concernant le pays, c'est-à-dire le poste de président. Bon, bref, ce n'est pas grave. Alors donc, chers camarades, vous voyez, je vais imprimer les photos du président du général de brigade Habdramatiani et du général Asmi Goïta et du capitaine Ibrahim Traro. Les quatre personnalités seront dans mon salon. Oui, c'est coûteux pour les papiers imprimés, c'est coûteux pour les langues qui coûtent chères, très chères, langue pas et ça tire en haute définition. Mais je vais faire les exemplaires que je vais vous présenter très souvent. OK ? Alors, chers camarades, je vais m'arrêter là un peu pour cette vidéo. Si vous avez aimé donc mon décryptage, mes vérités, tout et tout, peut-être qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas, il faut laisser un commentaire. Je lis tous les commentaires. OK ? Il y a quelque chose qui t'a plu, laisse un commentaire. Et puis, un pouce en l'air, ça va décorer la vidéo et ça va permettre à ce que l'algorithme soit relâché parce que notre page Facebook est down. Donc, j'utilise la petite page. Vous voyez qu'on fait les 7000 vues, les 8000 vues, les 5000 vues, les 3000 vues, les 2000 vues. Voilà où on tourne. Vous voyez ? En tout cas, si on n'a rien fait, c'est 2000 vues pour l'instant. La page, elle n'a que 8000 abonnés. On était à 7000, on est monté à 8000 abonnés. Abonnez-vous à ma page Herman Le Patriote 2 et abonnez-vous à ma deuxième chaîne YouTube Herman L'Equaliseur. Nous sommes 22 000 là-bas, bientôt 23 000, 22 900. Et abonnez-vous à ma première page, à ma première chaîne YouTube Herman Le Patriote. Là-bas, nous sommes 147 000 vues chez camarades. Et aussi, suivez-moi sur TikTok avec Herman Le Patriote. Nous sommes à 107 000 vues. Voici mes réseaux sociaux. J'ai aussi Instagram que j'ai abandonné. Ça fait près de plus de 5 ans maintenant. Mais nous sommes toujours à 2000 personnes abonnées. Bientôt, je vais relever cela. Je vais poster mes vidéos là-bas aussi parce que le combat, on doit faire le combat partout. J'ai un compte X. Je n'ai rien posté là-bas. Abonnez-vous là-bas. Je pourrai poster certaines choses là-bas. Mon livre est en finition. Mon premier livre est en finition. Bientôt, on va commencer à faire la publicité et le livre sera disponible d'ici 2026. Merci, chers camarades peuples d'Afrique. Merci de me faire confiance. Merci, ça me fait plaisir. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas que la sagesse nous invite. Je suis Herman Le Patriote et je ne suis pas une application intelligence artificielle. Je suis un être humain. Je certifie cette vidéo. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada